Nous avons le grand honneur de recevoir Jean-Paul Demoule à ses rencontres archéologiques de la Narbonnet sur notre plateau de télévision des Rannes. Vous êtes préhistorien, professeur émérite de proto-histoire européenne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Parmi vos très nombreux ouvrages, vous cherchez, vous avez à cœur, disons, de vulgariser l'archéologie, de voir combien elle permet de comprendre l'évolution des sociétés humaines. Oui, on peut avoir une image un peu traditionnelle de l'archéologie, soit comme chercheur de trésors, Indiana Jones, etc., ou au contraire comme un savant ennuyeux qui met un des vieux pots poussiéreux dans des vitrines poussiéreuses. Heureusement, l'archéologie a beaucoup changé et elle est capable de montrer d'où nous venons, voire où nous allons, en tout cas de provoquer des débats là-dessus, ce qu'on appelle l'anthropocène par exemple. Et justement, depuis qu'on est dans une période un peu incertaine, alors que pendant les Trente Glorieuses, on a détruit beaucoup de sites sans y porter attention, depuis les années 80-90 existe ce qu'on appelle l'archéologie préventive, c'est-à-dire toutes les fouilles avant les grands travaux d'aménagement. Et maintenant, ça constitue à peu près 90% des fouilles qui sont... Dans une sorte de rétro-pédalage un peu, c'est ça ? Oui, 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 c'est ça. Et donc, vous avez présidé aussi au destiné de l'Institut National Recherche d'Archéologie Préventive pendant plusieurs années, bien sûr. Oui, j'avais fait partie du groupe de travail qui avait défini la loi de 2001 sur l'archéologie préventive. Il a fallu quand même attendre 2001 pour qu'il y ait une loi. C'était une nouveauté aussi ? Oui, oui. Piste de conscience aussi ? La France était sans doute le pays le plus en retard en Europe. Et c'est parce que finalement, il y a eu une convention européenne dite de Malte européen, pas seulement l'Union européenne, mais 50 pays d'Europe qui a été signé en 1992, que 10 ans après, on a enfin réussi à avoir cette loi qui fait obligation aux aménageurs de financer les fouilles quand ils risquent de détruire un site et qui créait en même temps l'Institut National de Recherche Préventive, l'INRAP, que j'ai eu l'honneur de présider. Jusqu'à ? Des débuts, j'ai fait mes deux mandats statutaires de 2002 à 2006. S'il fallait évoquer très rapidement un ou deux chantiers vraiment qui ont marqué cette période, justement, des débuts de l'INRAP, un chantier de fouilles préventives, vous pourriez citer ? C'est difficile à dire parce qu'il y a chaque année, il y a à peu près 2000 opérations de sondage et qui débouchent sur à peu près 400 ou 500 fouilles. Donc, je ne sais pas, je me souviens, on avait fouillé au pied de Gergovie une tombe avec 8 chevaux et 8 cavaliers gaulois, par exemple, qui étaient assez emblématiques. Et puis, ensuite, moi, comme je suis plus particulièrement spécialiste du néolithique, c'est-à-dire l'invention de l'agriculture sédentaire qui apparaît en France il y a à peu près 8000 ans, c'est plus spontanément les chantiers néolithiques qui m'intéressaient. Mais en tant que président de cette institution, je me suis promené un peu partout. Finalement, ce sont des problèmes permanents, à travers l'archéologie, par rapport à des questions, des grands débats actuels, on voit qu'il y a des pénuries alimentaires aujourd'hui, et là, l'archéologie nous informe aussi. Ça nous permet de réfléchir, effectivement. En inventant l'agriculture, il y a 8 à 10 000 ans, dans le monde, on est passé de 2 millions d'humains à 8 milliards. Sinon, on serait toujours quelques millions dans une forêt vierge. La cueillette et la chasse n'auraient pas suffi. Voilà. Mais à partir du moment où on invente l'agriculture, ça change tout. Alors, je ne pense pas que c'est une erreur d'avoir inventé l'agriculture. Sinon, on ne serait pas là, dans ce dispositif. Mais c'est comme toutes les inventions, ça dépend de ce qu'on en fait. Alors, vous êtes un auteur aussi d'ouvrages très prolifiques. Donc, le dernier, c'est... Le dernier s'appelle Homo Migrants. Homo Migrants. Homo Migrants, oui. Comme il y a Homo sapiens, il y a Homo Migrants, l'homme migrateur en latin, savant. Le sous-titre, c'est de la sortie d'Afrique au confinement. Donc, c'est une histoire des migrations, des origines. Les premiers humains qui sont sortis d'Afrique, c'était il y a 2 millions d'années. C'était nos ancêtres très lointains, les Homo erectus. Alors, maintenant, on remonte à l'Afrique du Sud, c'est ça ? Maintenant, plus on a de trouvailles, plus c'est compliqué. Ce n'est pas la longue ligne du singe qui se redresse. C'est vraiment un buissonnement permanent. Il y a encore 50 ou 100 000 ans, il y avait 7 ou 8, au moins 7 ou 8 espèces humaines, en même temps qu'Homo sapiens. Les autres ont disparu, on ne sait pas encore. D'accord. Alors, ce qui est toujours surprenant, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens de locomotion d'aujourd'hui. Donc, ils venaient parfois de très très loin, ou ils partaient très loin aussi. On est parti d'ici aussi pour aller ailleurs. Voilà. On est parti d'Afrique en tant qu'Homo sapiens qui apparaissent il y a 2 ou 300 000 ans. Et comme le disait souvent à le regretter Yves Coppens, on est des Africains décolorés. C'est-à-dire qu'on était certainement tout à fait noirs de peau, parce que là où le rayonnement solaire est important, il vaut bien avoir une peau sombre. Et puis, au contraire, plus on va vers le nord, plus au fil de la sélection naturelle, il vaut bien avoir une peau claire quand le soleil est moins fort pour mieux assimiler les vitamines. Donc, effectivement, on n'avait que nos pieds jusqu'à l'invention de la roue il y a 5 000 ans. Et donc, il faut imaginer pour ces premières migrations des mouvements extrêmement lents et progressifs. Ils mettent plusieurs millénaires pour aller d'Afrique jusqu'au bord du Pacifique, jusqu'en Indonésie. Donc, avec des apports, des échanges très riches. Oui, oui. Nous tous... Linguistique aussi, voilà. Nous tous, on a une partie de gêne des hommes et des femmes de Néandertal, parce qu'ils se sont mélangés avec les Homo sapiens. Donc, l'archéologie, pour mieux comprendre d'où nous venons, nous allons peut-être aussi. Donc, vous aviez, je crois que dans le cadre de l'INRAP, vous aviez, sous votre roulette, organisé un colloque sur l'avenir du passé. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est un colloque qui s'était tenu au centre Pompidou, à Beaubourg, où on faisait converger différentes disciplines, des historiens, des linguistes, des psychanalystes, etc. Justement pour réfléchir tous ensemble sur ce que l'archéologie apportait. Dans la modernité de l'archéologie. Dans la modernité de l'archéologie et placer les débats, les débats actuels sur ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire le fait que c'est maintenant l'homme qui agit directement, qui est une extraordinaire espèce invasive, qui a provoqué la sixième extinction massive des espèces. Donc, je ne suis pas inquiet pour Homo sapiens. Quoi qu'il arrive, il s'adaptera toujours. C'est une espèce africaine qui peut vivre dans le Grand Nord. Mais en tout cas, les sociétés sont responsables d'elles-mêmes. Donc, il faut un peu réfléchir et ne pas faire n'importe quoi. Parce que justement, l'archéologie montre que certaines sociétés sont allées dans le mur pour avoir mal géré leur environnement, comme les mayas et bien d'autres. Alors, l'importance pour vous, quelle est-elle de ce rendez-vous annuel des rencontres archéologiques d'Anne-Larbonnès ? Puisqu'elles en sont à la dixième édition. Moi, depuis longtemps, je voyais que les géographes se réunissent chaque année à Saint-Dié dans les Vosges, que les historiens à Blois. Donc, j'ai toujours rêvé d'un blois de l'archéologie. Et comme ici, il y a une équipe très dynamique autour de Marc Azema en particulier. Avec tous les métiers aussi qui habitent autour et qui concourent. Oui, qui concourent aussi bien les livres que... Et c'est un lieu de débat que les gens viennent écouter, ce débat. Donc, je ne peux qu'encourager. C'est pour ça que je suis ici. J'appartiens aussi aux jurys qui discernent des prix et des prix à certains livres d'archéologie. Et donc, en plus, j'habite à Arles. Donc, ce n'est pas très loin, même si c'est déjà à Provence et puis le Languedoc. Mais je ne peux que vivement soutenir cette initiative. Merci, Jean-Paul Demoule. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada